www.laseigne.info Christiane, bonjour. Donc Christiane, bon, on se connaît bien, donc moi je vais te tutoyer parce que je te connais bien. Tu as connu la Seigne à une certaine époque aussi et j'aimerais que tu m'en parles. Quand tu es arrivée à la Seigne, tu habitais où ? Ben disons que nous sommes des transfuges parce que mon mari est fonctionnaire, enfin il est à la retraite maintenant, et quand il a passé, il travaillait au, ce qu'on appelait les PTT dans le temps, aux télécommunications, il a été muté à Paris et comme toute personne habitant la province, il n'a eu qu'une idée, c'était de redescendre sur la province. Et ce qu'on appelait à l'époque les fiches de vœux des fonctionnaires, donc il demandait à aller, et lui il avait fait de Marseille à Menton, on avait un choix assez large, et la première ville qui est sortie dans les fiches de vœux, c'est Toulon. Donc on est descendu sur Toulon, mais quand on est arrivé ici, moi je n'avais pas de boulot, les loyers étaient excessivement chers parce que c'était en 1964, il y avait tous les rapatriés d'Algérie qui étaient venus s'installer, qui avaient fait grimper le prix des loyers et tout ça. Donc on a cherché, on a été en location, et puis on a eu l'occasion d'acheter au bercail, les immeubles de la caisse d'épargne, à la Seigne. Donc en 1967, on est venus s'installer à la Seigne, et puis on n'est plus repartis, parce que finalement, on a trouvé nos marques, moi je suis venu travailler à la Seigne, nos enfants sont allés à l'école, à Boursier, et puis voilà, et donc on est restés. Donc quand tu es arrivé, il n'y avait pas encore Mammouth ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il y avait à la place de Mammouth ? Je crois qu'il y avait des champs, si je ne me trompe pas, c'était tous les champs, même en face, il n'y avait pas l'école, il y avait... Non, il n'y avait rien de ce côté-là, il y avait quelques maisons qui avaient commencé à s'installer vers la route des plaies, là, vers le... en dessous du camping. Le bercail, c'est ce qu'on appelle la commandante ? Ah non, c'est en face, de l'autre côté de l'autre. C'est les premiers tissus qui ont été construits, la commandante a été construite après. Le Cap d'Or, il y était déjà ? Non, il n'y avait pas le Cap d'Or, il n'y avait pas... L'école du bercail, enfin l'école de... a été construite, c'est mon fils, ma fille qui l'a inaugurée. Elle est de 63, elle est allée à la maternelle à Renan, à la mairie sociale à l'époque, il y avait la petite maternelle. Elle allait à la maternelle là, et après ils ont fait l'école. Donc après il y a eu mis le club, et puis ils ont construit Vignelong, ils ont construit... Et puis voilà, petit à petit, le quartier s'est transformé, etc. Alors pour arriver jusqu'au marché, comment tu le descendais à cette époque, et comment tu le descends maintenant avec ton regard ? Eh bien à l'époque, je descendais souvent à pied, parce que moi j'allais travailler sur le port, donc on avait qu'une voiture, et c'était mon mari qui s'en servait pour aller travailler à Toulon. Donc moi je descendais à pied, et quand je passais sur le marché, j'achetais quatre bricoles, c'était plein de commerce, c'était vivant, c'était... Il y avait des magasins partout, les gens se battaient pour avoir des places sur le marché. Il fallait, dès qu'il y avait une place libre qui se libérait, ils étaient plusieurs, et à l'époque, je ne sais pas si ça se passe toujours maintenant, ils avaient un emplacement sur le marché, les nouveaux allaient tout en haut, et à mesure que les places se libéraient, tout le monde descendait d'un cran sur le marché. Alors ça, on ne sait pas comment sont sélectionnés les commerçants aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir moi répondre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. La Poste, elle était où quand tu es arrivée ? Elle était au même endroit ? Je pense que oui. Tu l'as connue au même endroit ? Oui, je pense que j'ai connu la Poste là. Oui, puisque j'allais, oh là là, ça c'était super. On avait à l'époque, nous étions toutes les banques qui étaient sur le port, bien entendu, et on faisait nos versements non plus, mais ce n'était plus de l'argent virtuel qu'on a eu maintenant, c'était de l'argent palpable, je dirais, et tous les soirs, on avait le camion de la police qui passait à passer une personne dans chaque banque, on montait s'installer dans le fourgon, dans le panier à la salade, et on allait verser notre argent à la Poste. Et un jour, j'ai eu une cliente, on a été arrêté au bout du port, et j'avais une cliente qui était sur le trottoir, qui m'a vue à travers la fenêtre grillagée, le lendemain, elle est arrivée à la banque, elle a dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle avait fait pour être dans le fourgon à salade, dans le panier à salade ? Elle était affolée de m'avoir vue dans le… ça c'était… Tu as connu les fêtes foraines ? J'ai connu les fêtes foraines, j'ai connu les fêtes de la Seine sur le port, et puis ensuite au stade Ubidos, Julien Clerc, j'ai vu Davida, j'ai vu toutes ces fêtes qui étaient gratuites. La retraite au flambeau ? La retraite au flambeau, ah oui, mes enfants ont porté les flambeaux pendant quelques années, le feu d'artifice, bien entendu, le bal populaire, et voilà, tout ça c'était la Seine d'avant, disons, la fermeture des chantiers qui a été un gros coup dur parce que les chantiers faisaient vivre et bien vivre la Seine. Tous les commerces, toutes les petites entreprises, je me rappelle de la rectification Martin, je me rappelle des entreprises de peinture, tu parlais d'Hérisson tout à l'heure, c'est chez lui qu'on allait acheter un petit papier peint quand il était dans la rue. Alors ça va bien, parce qu'il y avait les peintures Contant. Ah mais la peinture on la prenait chez Contant et le papier peint on la prenait chez Hérisson. C'est vrai. C'est deux choses différentes. Voilà, et puis petit à petit, la Seine est devenue une ville, disons, pas moribonde, mais presque. Presque. www.la-seine.info